Merci de vous être inscrits à ce webinaire. Je nous présente Inès Turki et Alice Piascibello. Nous sommes chargés de projet au sein du pôle jardiné autrement de la Société Nationale d'Horticulture de France. Nous avons organisé cette série de webinaires pour montrer aux jardiniers qu'il était possible à petite échelle d'agir en faveur du climat. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet QR, donc questions-réponses. Pour tout autre échange, vous pouvez utiliser l'onglet chat ou converser. Maintenant, je vais laisser la parole à Jean-Marc Muller, vice-président de la SNHF, en charge du pôle jardiné autrement. Bonjour et bienvenue au nom du pôle jardiné autrement de la SNHF que j'ai l'honneur et surtout le plaisir d'animer. Le changement climatique ne fait plus débat. Il est en cours et son origine n'est pas non plus contestée. On sait que c'est l'activité humaine qui en est la cause. Il est devenu certainement le plus grand défi auquel l'humanité est à faire face parce qu'il est global. Il concerne tout le monde. Nous, les jardiniers, on est probablement entre 17 et 20 millions de jardiniers amateurs et on représente ou on cultive ou on entretient, on va dire, 2,2 millions d'hectares de jardins, ce qui n'est donc pas négligeable. Face à ce changement climatique, les jardiniers doivent se mobiliser, doivent être des ambassadeurs du climat et mettre en œuvre des actions qui visent justement à atténuer. Le jardin est un écosystème construit autour du cycle du végétal qui absorbe du carbone. Il contribue, bien sûr modestement, sûrement, mais en tous les cas, il contribue à cette atténuation. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais quand même remercier toutes les personnes qui ont accepté d'intervenir pour cette série de six conférences en ligne, dont vous avez déjà probablement toutes les dates. Ils vont vous apporter leurs contributions, leurs expériences, leurs préconisations et sûrement qu'il y aura des échanges, j'espère nombreux, entre vous, les auditeurs et ces acteurs. Éviter les facteurs aggravants, exploiter les facteurs économisants, tel est le pari que nous voulons partager avec vous. Alors, je vais passer tout de suite la parole à Marc-André Sélos, que je remercie aussi d'être avec nous, bien sûr, aujourd'hui, qui est professeur au Muséum national d'histoire naturelle et qui va nous parler de tous ces enjeux. Merci, Jean-Marc, de cette invitation. C'est un plaisir d'être avec vous, mais au risque de vous décevoir, je ne suis pas jardinier. Alors, nul n'est parfait. Ce que ça veut dire, c'est que je ne prétends pas vous donner des routines de travail ou des conseils de jardinage. Ce serait indécent de ma part. En revanche, je voudrais vous montrer combien les gestes que nous faisons sur notre environnement vivant et les gestes agricoles en général sont vraiment pertinents en termes climatiques, comment ils ont une influence et comment, dans le même temps, on peut utiliser cette influence, j'allais dire, pour le meilleur. Alors, je pense que là, on passe sur mes diapos. Voilà. Et je vous propose donc de faire un petit chemin ensemble. Et pour commencer, sur les aspects climatiques, je laisse tout m'intéresser au problème du réchauffement. Le problème du réchauffement, il est lié à l'émission, à la présence dans l'atmosphère d'un certain nombre de gaz. L'un d'entre eux, c'est l'eau, mais l'eau ne va pas beaucoup jouer parce qu'elle est soumise à des mécanismes de condensation et d'évaporation qui sont un peu indépendants de tout ce qui se passe actuellement. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui est impliqué dans le changement climatique. Ce qui est impliqué dans le changement climatique, c'est l'augmentation de gaz comme le CO2, le méthane, CH4, puis des oxydes d'azote comme le protoxyde d'azote, qui est un gaz qu'on appelle aussi le gaz hilarant, mais enfin, son effet sur le climat n'est pas vraiment hilarant. Alors, je voudrais d'abord vous montrer que l'agriculture fait et a fait le climat. Et vous vous rappelez que nous sommes depuis plusieurs centaines de milliers d'années dans des cycles de glaciation-déglaciation, la dernière glaciation à une dizaine de milliers d'années, et ces cycles de glaciation et de déglaciation sont liés en fait à l'orientation de la Terre par rapport au Soleil, on ne va pas rentrer dans les détails, mais à chaque fois que l'orientation change, ça va en fait agir d'une façon complexe sur la concentration de méthane et de CO2 dans l'atmosphère. Et c'est ça qui fait rentrer en glaciation. C'est-à-dire que chaque fois qu'on rentre en glaciation, on le voit très bien, on a une espèce de relais par le méthane et par le CO2. Chaque fois qu'on rentre en glaciation, il y a moins de méthane, moins de CO2 dans l'atmosphère, il y a moins d'effet de serre et ça refroidit. Alors, quand on regarde sur la base de la position de la Terre par rapport au Soleil, la teneur attendue de méthane et la teneur attendue de CO2 sur les dix derniers milliers d'années, c'est la courbe grasse, la naturel CH4 trend et naturel CO2 trend, on rentre en glaciation, on devrait rentrer en glaciation, on devrait petit à petit refroidir le climat. Or, par rapport à ce qui est attendu, compte tenu de ce qu'on sait du comportement du système Terre, atmosphère, Soleil dans les centaines de milliers d'années qui ont précédé, on s'aperçoit qu'il y a un décrochement. Il y a 5000 ans, la quantité de méthane commence à stationner alors qu'elle devrait baisser. La quantité de CO2 commence à remonter alors qu'elle devrait baisser. Bref, on a échappé à un retour en glaciation et voilà ce qui explique que l'Holocène, la période du quaternaire où nous nous trouvons, était une des périodes où le climat était le plus stable sur les deux derniers millions d'années. Simplement parce que, en fait, contrairement au froidissement attendu, il n'y a pas eu droit au froidissement en particulier parce que la teneur en CO2 et en méthane est assez élevée. Mais pourquoi ? Alors, un dénommé Rudiman a proposé l'hypothèse suivante. Il a proposé qu'il y a 10 000 ans, le moment où le CO2 décroche par rapport à l'attendu, c'est le début de l'agriculture avec l'arrière. Quand on défriche, on va souvent brûler la matière qu'on a arrachée, donc il y a du CO2 qui part en atmosphère, et puis on aère le sol. Et quand on aère le sol, le sol respire plus parce qu'il y a plus d'oxygène et les microbes du sol respirent plus. Et puis on récolte aussi la matière qui est là et on ne la laisse pas tomber dans le sol. Ce qui fait que tout un tas de matière organique du sol va se retrouver. Il y a moins de biomasse, le sol respire plus, ça va se retrouver sous forme de CO2 dans l'air. C'est l'agriculture retournée, c'est l'arrière qui a, selon lui, causé cette augmentation du CO2. Alors, vous vous rappelez qu'on a aussi un décrochement pour le méthane vers 5 000 ans. 5 000 ans, c'est le début de la résiculture inondée. Dans les sols inondés, il y a les bactéries qui produisent du méthane. En fait, l'homme a commencé d'influencer sur le climat bien avant l'ère industrielle. Il l'a fait par le biais de son action agricole sur les sols, et cette action était plus stabilisante que réchauffante ou froidissante. Alors, du coup, ça ne s'est pas trop vu. Mais ça explique un petit peu cette longue, finalement, constance climatique qui a été très propice à l'émergence de nos civilisations car elle se trouvait dans un environnement relativement stable. Alors, justement, on a parlé un peu du labour et globalement du fait d'aérer le sol et de le retourner. Ça, il faut bien comprendre que le labour, quand on voit, par exemple, là, des oiseaux derrière un trait de labour, c'est un trait de mouvement pour les vers de terre. Le labour, c'est quelque chose qui est vraiment un choc pour le sol. Alors, c'est un choc, et le labour est un choc qui a le défaut, notamment, d'augmenter l'érosion des sols. Il faut bien voir que quand le sol est nu, après le labour, il s'érode. Mais surtout, surtout, ce sol est aéré. Il est aéré et il va respirer beaucoup plus. Et donc, il est pauvre en matière organique. Ça explique que beaucoup de sols agricoles, voire même beaucoup de sols de maraîchage, voire même certains sols de potager, soient plus clairs que les sols qui les entourent. C'est parce qu'ils contiennent moins de matière organique. Mais ça, ça relâche du CO2. Alors, vous comprenez que l'intérêt de retourner le sol à court terme, c'est de désherber, d'enfuir la matière organique pour qu'elle se décompose un peu plus lentement. Mais attention, c'est plus lentement par rapport à la matière organique qui reste dans la surface. Mais on l'enfouit dans un sol aéré et donc, elle va quand même disparaître plus rapidement à moyen terme. Simplement, sa courbe de disparition va être un tout petit peu retardée, mais accélérée parce que dans le même temps, ce sol, il est aéré et l'eau rentre plus dedans. Et puis aussi, quand on laboure, on remonte la fertilité. Donc, à court terme, c'est quelque chose qui est positif. Mais à long terme, en fait, vous enfouissez les graines et elles finissent par remonter. Et donc, vous finissez par avoir des mauvaises herbes qui germent quand même, puisque vous labourez et que ces graines finissent par revenir en surface. La matière organique se trouve finalement à plus vite respirer qu'elle ne serait dans un sol qui ne serait pas remué. Et donc, à court terme, elle disparaît. Et les pores qui permettent à l'eau et à l'air de rentrer sont des pores qui sont peu cohérents, parce qu'en fait, comme il y a peu de matière organique, ces pores sont mal consolidés. Et puis, certes, la fertilité remonte, mais comme vous avez moins de matière organique, vous avez moins de capacité du sol à retenir les ions, à retenir les sels minéraux. Et donc, la fertilité est plus entraînée. Et donc, vous voyez qu'à long terme, on a quelques dysfonctionnements ici. Et du point de vue climatique, le dysfonctionnement, c'est surtout que la matière organique qui habituellement est dans le sol, elle se retrouve respirée et sous forme de CO2 dans l'air. D'ailleurs, quand vous regardez l'abondance du carbone, c'est les petits ronds, c'est pour chaque point, l'abondance du carbone dans le sol, sur la carte de France, vous voyez très bien se dessiner les forêts, ou là, pour le coup, comme les pinettes des Landes, ou les forêts du Massif central, ou celles des Vosges, ou celles des Alpes, des Pyrénées. Là, pour le coup, vous avez de la matière organique. Et dans les grandes zones agricoles, pleines de Saône, pleines du Rhône, bassin quittin, bassin parisien, pleine langue de sienne, là, vous n'avez pas beaucoup de matière organique. Et ça, ça veut dire plus de CO2 dans l'atmosphère. Donc aujourd'hui, il faut venir à des outils qui sont des outils qui font des aérations plus maîtrisées, plus limitées. Évidemment, il ne faut pas proscrire le labour partout, mais il faut en user avec beaucoup plus de méthodes, et ça nous permet de résoudre plein de problèmes, dont notamment le problème du relargage du CO2. Je vous montre ici un outil qui est très intéressant, qui s'appelle la grelinette, qui est un outil qui permet d'aérer ponctuellement le sol sans perturber trop le couvert, et en particulier sans massacrer complètement la vie microscopique qui s'y trouve. Voilà une aération ménagée, par exemple, qui peut être une façon de travailler des sols qui se sont trouvés un petit peu tassés. Je voudrais vous parler aussi de l'irrigation, parce que l'irrigation, vous l'avez deviné avec la résiculture inondée, c'est aussi quelque chose qui va favoriser l'émission de gaz qui réchauffe l'atmosphère. Alors, on en a parlé, autour des rizières. L'idée, c'est que dans un sol, habituellement, quand il y a de l'oxygène, il y a des microbes qui respirent et ça fait du CO2, exactement comme quand vous, vous respirez. Ça, c'est dans un sol aéré. Et plus le sol est aéré, plus il y a d'oxygène, donc plus il y aura, tant qu'il y a de la matière organique, de CO2 produit. Quand on inonde le sol, quand on l'ennoie, même transitoirement, qu'est-ce qui se passe ? L'oxygène, vous savez, sous l'eau, il y a quand même moins d'oxygène, et donc, il traîne encore d'autres choses qui peuvent permettre à des bactéries de respirer, mais avec une respiration qui est inhabituelle pour vous. C'est des respirations de bactéries, ce n'est pas des respirations d'animaux ou de plantes. Certaines bactéries remplacent l'oxygène par le CO2, figurez-vous. Et ça, ça produit comme déceint du méthane. Et voilà ce qui se passe dans la lisière et qui produit du méthane. C'est des bactéries qui respirent au CO2. D'autres bactéries respirent au nitrate. Elles prennent du nitrate dans le sol et elles font le fameux gaz hilarant qui n'est pas drôle du tout pour le climat du N2O. Donc, quand les sols sont ennoyés, vous avez la production de gaz comme le méthane et le protoxyde d'azote. Ils sont des agents très, très efficaces, beaucoup plus que le CO2, des agents beaucoup plus importants en termes de capacité à réchauffer notre climat. Vous avez ici, sur une parcelle du comté de Montrey, en Californie, pendant un an, des mesures où vous voyez le taux d'émission, alors ça s'appelle la dénétrification, techniquement, d'oxyde d'azote et notamment de ce fameux protoxyde d'azote. Vous avez le taux de dénétrification, vous avez la teneur en eau du sol et on vient tous les jours faire un relevé et chaque jour, c'est un point. Vous voyez que plus il y a d'eau dans le sol, ça c'est dû au pluie, au climat qu'il a fait les jours précédents, plus vous avez d'eau dans le sol, plus vous avez de dénétrification. Moins vous avez d'eau dans le sol, moins vous avez de dénétrification. Et on se doute qu'il y a donc un optimum à trouver entre la quantité d'eau dans le sol qui permet aux plantes de boire et une minimisation du taux de dénétrification. Alors, ça c'est aggravé par le fait que souvent dans les sols agricoles, qu'on irrigue ou qu'on arrose, et donc notamment dans les sols potagers, on a aussi souvent mis des engrais minéraux. Donc en plus, il y a une grande disponibilité en nitrate. Et donc, ça va favoriser la formation de protoxyde d'azote. Vous regardez la carte de France d'émission de protoxyde d'azote, donc la carte de France de la dénétrification, puisque c'est le nom de ce processus. Vous retrouvez les grandes zones agricoles, pleines d'Alsace, pleines de Saône et du Rhône. On voit très bien la Limagne, regardez, c'est beau comme tout. On voit très bien le bassin parisien, on voit très bien le bassin quittin. C'est chouette, hein ? Alors, en même temps, ce n'est pas chouette, parce que ce qu'on voudrait, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Et en fait, tout le problème, c'est de mettre de l'eau dans le sol, assez pour les plantes, mais sans faire de trop grandes réserves qui créent des poches d'anoxie, et ça, ça veut dire, désolé, c'est barbant, qu'il vaut mieux arroser un peu très souvent, plutôt que de le faire une bonne fois pour toutes et de ne plus y revenir pour trois jours. Alors, évidemment, en termes de main-d'oeuvre, en termes de temps, c'est un petit peu... ce n'est pas ce qu'on fait. Et c'est ce qu'il faudrait faire. Un peu d'eau, fréquemment, plutôt que beaucoup d'eau, à un moment. Ça, c'est à méditer, en termes de gestes. Et puis, je voudrais revenir sur cette matière organique qui, quand elle est dans les sols, en fait, c'est du carbone qui n'est pas sous forme de CO2 dans l'air. Et c'est typiquement ce que n'ont pas nos sols agricoles. Nos sols agricoles sont extrêmement appauvris en CO2. Alors, une des façons de remettre du carbone dans ces sols et d'ailleurs de les couvrir après qu'ils soient labourés, c'est les cultures intermédiaires. Des cultures, soit d'ailleurs de plantes que l'on veut récolter, soit de plantes qui vont vivre là et puis on abattra cette culture. Je suis en train de vous parler de permaculture, de sols toujours couverts. Ces plantes que l'on va semer après le labour, l'idéal étant même de mettre ces plantes et de ne pas labourer, mais bon, si vous voulez quand même labourer, mettez des plantes qui vont pousser là. Ces plantes, quand vous voudrez faire votre semis, vous n'aurez qu'à les passer au rond-lot, les couper, ce qui est difficile à l'échelle d'une grande parcelle parce que ça demande du temps quand même au niveau d'un potager, c'est que faites des cultures intermédiaires et laissez la matière organique de ces cultures intermédiaires en place. C'est-à-dire, incorporez la jachère, non pas une année sur trois, une année sur quatre, incorporez-la à votre cycle annuel et récupérez la matière organique, mettez-la au sol, ça compensera le fait que la plupart du temps vous la récoltez. Ça, c'est une première chose. Je préfère nettement, moi, qu'on mette de la matière organique qui vient de là plutôt que d'aller la chercher en forêt à côté parce que ça, c'est des habillés pierres pour habiller Paul. Donc, faites de la matière organique quand vous pouvez et rappelez-vous de cette grande opération, cette grande idée qui est une idée d'ailleurs qui a donné son nom à un programme qu'essaie de mettre en place le ministère de l'Agriculture actuellement, le 4 pour nous. On compte que si on augmente la quantité de matière organique dans tous les sols du globe de 0,4% par an, c'est-à-dire de 4 pour 1 000, dit autrement, et c'est le nom de cette initiative et du programme du ministère de l'Agriculture. Si on augmente de 4 pour 1 000 la teneur en matière organique de tous les sols de la Terre, ça met dans le sol autant de CO2 que l'humanité en émet chaque année. Vous vous rendez compte que finalement, en mettant du carbone dans le sol, on peut pomper l'effet de serre dû au CO2 que nous émettons. Alors, évidemment, ce n'est pas une raison pour émettre plus de CO2, mais ça peut permettre de récupérer le CO2 qui est déjà dans l'atmosphère et qui est déjà en train de réchauffer le climat. Donc, ce que je vous ai proposé, c'est de bien méditer ce 4 pour 1 000, vous avez un très bon site web qui en parle, comme une façon tout simplement d'utiliser nos sols et nos gestes agricoles pour tempérer le réchauffement climatique. Alors, évidemment, on n'arrivera pas partout à mettre du carbone, mais ce chiffre de 4 pour 1 000, il fixe les idées. Il montre que les gestes que l'on peut faire et qui sont faisables, 4 pour 1 000, ce n'est pas énorme, ils sont de nature à avoir l'amplitude qu'on attend pour travailler sur l'effet de serre. Alors, de ce point de vue-là, je voudrais dire un mot du compostage. Le compostage, c'est une façon de laisser se transformer des déchets avant de les restituer au sol. Il est plutôt aérobie, le compostage, même s'il y a un peu de fermentation ici et là dans des poches d'anoxie, globalement, il est aérobie. Et alors, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez que la masse diminue. Pourquoi ? Parce qu'il y a des organismes qui respirent, ça émet du CO2 et vous reconcentrez une matière organique riche en azote et en phosphate. Quand vous compostez, vous vous préparez à rendre une matière organique au sol qui a déjà été respirée, donc qui va porter de l'azote et du phosphate, mais qui va porter moins de matière organique que si vous mettez directement votre matière organique dans les sols sans la composter. Alors, je comprends que le compostage, c'est important quand on a un balcon en ville et qu'on veut récupérer ses restes. Mais ce que je veux vous dire là, c'est que, idéalement, ce qui est bien, c'est de remettre la matière organique avant qu'elle ait été respirée, c'est-à-dire avec tout son carbone. Et donc, le compostage est à utiliser finalement avec parcimonie. Et en tout cas, les compostages très avancés sont ceux qui ont perdu plus de CO2 et donc, vous perdez l'avantage de mettre de la matière organique. Avantage, qui est climatique, mais rappelez-vous aussi que ce CO2, ce CO2 va nourrir des microbes, que ça va créer cette matière organique des liens entre les particules du sol, ça va mieux résister à l'érosion et que cette matière organique fait partie des choses qui retiennent les sels minéraux dans le sol. Donc, si vous voulez, si vous remettez la matière organique, vous êtes bien au-delà de la seule fonction d'apport d'azote et de phosphate sous forme organique. Vous êtes vraiment dans retrouver de multiples fonctions dans les sols. Donc, le compostage, oui, mais le déchet brut, ça peut être plus intéressant, brut ou très, très peu transformé. Je voudrais maintenant ne pas me borner trop au sol et terminer mon propos par un autre aspect qui est celui de la gestion du microclimat par des arbres et des arbustes. Vous comprenez qu'on est, avec ce songement climatique, sur un réchauffement et puis aussi sur des sécheresses parce que dans l'évolution du climat actuel, on a tendance à avoir beaucoup moins de précipitations estivales. Et donc, même si la pluviométrie totale ne change pas forcément, c'est sa répartition qui est problématique. Et mettre des arbres, c'est intéressant. Alors, c'est intéressant, bon, évidemment, ça peut baisser le rendement. C'est vrai que ça fait de l'ombre. Sauf que, par ailleurs, ça introduit le rendement de ce que vous avez au niveau de vos arbres, c'est-à-dire soit de bois, soit de fruits. Tout dépend des arbres que vous plantez. L'intérêt des arbres, c'est de changer le climat local. Alors, évidemment, ils sont en concurrence avec les plantes, mais attention, attention, cette concurrence avec les plantes herbacées, il faut quand même bien réaliser que soumis à un couvert abondant de plantes parce que les arbres sont très écartés, qu'il y a de la lumière qui arrive au sol, pas comme en forêt, eh bien, les systèmes racinaires vont avoir tendance à aller chercher plus profond. Et donc, bien sûr, il y a de la concurrence pour l'eau, bien sûr, il y a de la concurrence pour les aliments, mais là, on a quand même tendance à se déplacer dans des endroits du sol où il y a moins à éviter finalement les racines des plantes annuelles ou des plantes de culture que l'on a là. Donc, il y a quand même une limitation de cette compétition. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que comme il va chercher de l'eau plus profond, il va être capable de remonter cette eau même quand ça commence à être très sec en surface. Et comme il l'évapore, vous savez que quand on est sous un arbre, il fait plus frais que quand on est en plein soleil, comme il l'évapore, en consommant finalement de la chaleur ambiante, eh bien, il rafraîchit. Et l'arbre, il est capable de créer des microclimats qui peuvent vous limiter les effets de longue sécheresse ou encore de grande chaleur qui vont souvent ensemble. Bref, il peut vous aider à passer l'été. Alors, il fait de l'ombre, il arrête le vent, ce qui arrête, ce qui limite l'entraînement de l'eau qui est dans l'air et donc le dessèchement aérien. Ça aussi, c'est important. Il a un effet donc à la fois d'ombrage en termes de quantité de lumière mais aussi de rafraîchissement que j'évoquais. Alors, il n'a pas que des qualités, évidemment, notamment par sa présence et en empêchant l'air de circuler autant que si le milieu était ouvert. Il peut bloquer des nappes d'air froid et donc il y a des situations topographiques où ce n'est pas très bon d'avoir des arbres parce qu'effectivement vous risquez plus les gels en début de saison. Mais une fois de plus, aucune solution que l'on peut préconiser n'est universelle. Mais l'arbre est vraiment une façon d'envisager des microclimats qui peuvent protéger, notamment dans les sécheresses et les chaleurs estivales, qui peuvent protéger vos cultures. Il faut penser à l'arbre. Alors, il faut penser finalement que nos gestes ne sont pas indépendants du climat et notamment nos gestes sur le sol. Un instant publicitaire pour vous présenter une petite BD qu'on a faite avec Mathieu Burnia, un dessinateur belge talentueux qui est un chemin initiatique de découverte du sol et qui se termine par des préconisations ou des perspectives pour mieux gérer nos sols demain, notamment en lien avec le climat. Et si vous voulez en savoir plus sur les sols, je publie en septembre L'origine du monde, un livre qui est, comme son sous-titre l'indique, une histoire naturelle du sol à l'intention de ceux qui le piétinent et qui ne s'aperçoivent pas forcément que tout est là, même l'origine du climat, même une grande partie du climat. Et c'est ce que je voulais vous raconter. Et maintenant, je serais ravi qu'on puisse prendre ensemble des questions et discuter un petit peu autour de ce que je vous ai dit et peut-être de ce que je ne vous ai pas dit et que vous attendiez. Merci, Marc-André. N'hésitez pas à poser des questions par écrit dans l'onglet QR. Vous entendez mal, Ignace ? Ça résonne. Oui, il y a beaucoup de l'arsen. Est-ce que vous m'entendez bien ? Il y a beaucoup d'écho. Pendant que vous essayez de régler ce petit problème, je vais juste dire un petit mot parce que ça m'a assez amusé ce que vous avez dit, Marc-André. Et on avait une formule qui disait, alors je ne sais plus qu'il l'avait sorti, ça, c'est qu'il fallait ramener au jardin autant que ce qu'on lui avait pris. Alors, c'est souvent quand on fait du potager et ça, c'est vraiment une formule qui est, moi, que j'ai beaucoup entendu de la part d'anciens et que je pratique. Si je ramasse 300 kilos de légumes dans mon potager, il faudrait que je ramène 300 kilos de matière organique et c'est exactement ce que vous avez décrit d'une façon évidemment bien plus scientifique et très intéressante, mais dans le fond, ces espèces de dictons populaires n'étaient pas si bêtes que ça. Non, et vous savez finalement, la pratique des engrais minéraux revient à ramener sous une forme beaucoup plus facile à transporter l'équivalent en azote et en phosphate, voire même un peu plus et ça, ce n'est pas très bon parce que là, ça finit dans les nappes phréatiques ou dans les rivières, mais le problème, c'est qu'avec cet outil pratique qui gère la quantité d'azote et de phosphate et de potassium, on a oublié la matière organique elle-même, le carbone organique lui-même. Mais effectivement, la pratique des engrais, c'est aussi ça, mais c'est ça d'une façon qui n'assure pas toutes les fonctions qu'on aurait en amenant de la matière organique. Alors, je ne dis pas que c'est partout possible. Mais il faut l'imaginer. En fait, vous savez, nos poubelles, elles regorgent de matière organique qu'on n'a pas dans les jardins. Alors, vous me direz, d'accord, c'est des poubelles qui sont en ville et les jardins ne sont pas en ville. Mais ça se pense, ça. Est-ce qu'il faut quand même aérer les sols ou pas du tout ? Plutôt favoriser une aération en surface peut-être ? Alors, le grand avantage du potager par rapport à la grande culture, c'est qu'on n'y va pas avec un tracteur de 12 tonnes. Donc, normalement, on a moins de compaction. Surtout si on a un sol où il y a une bonne activité biologique et donc du ver de terre qui décompacte. Donc, le gros problème, c'est le risque de compaction. Si vous avez un sol qui se compacte et il y a certains sols argileux, alors pas tellement les sols argileux, en fait, c'est les sols limoneux qui sont problématiques. Les sols sableux, bon, il y a des trous dedans. Les sols argileux, comme ils gonflent quand il y a de l'eau et qu'ils dégonflent quand il n'y a pas d'eau, ils se craquellent, ça se voit très bien, et ils s'ahèrent. Le vrai problème, c'est les sols limoneux où les limons peuvent s'empiler d'une façon qui fait qu'ils sont à touche-touche et il n'y a plus de place pour rien. C'est des sols qui se tassent facilement et il y a donc certains sols, notamment les sols très riches en limons, qui vont nécessiter des décompactions, même quand on ne passe pas avec des outils très lourds. Mais ça, ça dépend de votre sol, il n'y a pas de solution universelle. Et là, je vous ai proposé la grelinette, vous pouvez aussi utiliser le labour si vous voulez, de temps à autre. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai besoin de labourer tous les ans ? Et en particulier, si vous avez labouré, ne laissez pas le sol nu. Je réponds en nuance parce que toutes les règles universelles sont fausses, y compris celles que je viens d'énoncer d'ailleurs. Je vous entends pas. Alors là, Inès, on ne vous entend pas du tout. Peut-être qu'il faut parler plus près du micro. Oui, oui, je vais prendre la main. Vous m'entendez là ? Voilà, là, c'est très bien. Désolé, c'est très bien. Donc, on a une seconde question qui est, alors le compost, votre intervention, enfin, votre présentation sur le compost a beaucoup intéressé les gens. Donc, on a pas mal de questions là-dessus. Donc, il y a quelqu'un qui demande qu'en est-il du lombrie-compostage ? Est-ce que l'effet c'est le compost où il y a, en plus de la respiration de simples microbes, une respiration encore plus active qui est celle des vers de terre. Il faut savoir que les animaux en général respirent beaucoup parce que par rapport à des champignons qui ne bougent pas ou des bactéries qui ne bougent pas beaucoup, ils ont besoin de plus d'énergie pour se déplacer. Donc, c'est des dingues de la respiration. Et d'ailleurs, comme ils respirent plein de molécules, même des molécules qui contiennent de l'azote et du phosphate, ils font, comme vous et moi, de l'urine. Je ne sais pas si vous avez réalisé que finalement, les bactéries ne font pas d'urine. Pourquoi ? Parce qu'ils respirent un tout petit peu et ils se contentent de prendre des molécules faites de carbone et de les respirer. Vous et moi, on a tellement besoin d'énergie qu'on commence à respirer des molécules qui contiennent de l'azote et du phosphate. Et du coup, ça, c'est ce qu'on expulse sous forme d'urine. Alors, l'intérêt du lombricompostage, c'est qu'on a une respiration beaucoup plus forte et un début de restitution de l'azote et du phosphate, enfin, une restitution accrue de l'azote et du phosphate sous des formes minérales. Donc, c'est une sorte de paroxysme du compostage, c'est-à-dire, finalement, de faire évoluer la matière des déchets vers quelque chose qui est plus concentré en phosphate et en azote et qui est plus léger à transporter puisque le CO2 est parti puisque ça a été respiré. Bon. C'est donc la même chose que pour le compostage en général. Ça permet de transporter plus facilement les choses, ça permet de les stocker plus facilement et sans odeur, mais vous avez perdu la matière organique. Finalement, le lombricompostage optimise le côté préparation d'un apport riche en azote et en phosphate, mais il minimise l'apport de la matière organique. Donc, tout dépend notamment de la distance que vous avez et le temps de conservation que vous voulez entre la poubelle et le champ. Je ne dis pas que c'est une mauvaise solution, mais je dis que si on peut avoir plus de carbone conservé dans ce qu'on rend au champ, eh bien, on a d'autres fonctions qu'un apport d'azote et de phosphate qui sont renforcés. D'accord. Alors, du coup, pour continuer dans le compostage, on a plusieurs questions sur le compostage en tas. Une personne qui demande, qui n'a pas vraiment compris pourquoi le compost n'était pas si bon que ça, mais on a d'autres questions plus précises. Est-ce que le compost bien mûr est du coup moins bon qu'un compost jeune et comment faire pour que faire du compostage direct sur son potager, mais sans que ça ressemble à une décharge ? Alors, ça, c'est sûr que si vous mettez vos ordures fraîches sur votre potager, ça va ressembler à une décharge, mais vous pouvez vous débrouiller pour cacher ça sous des produits de tonte ou des choses comme ça. Enfin, bon, vous pouvez déguiser la chose. là, j'avoue que je n'ai pas tellement de conseils à donner là-dessus, mais je voudrais vraiment résumer l'idée qui se cache derrière la discussion autour du compostage, qui ne consiste pas à dire qu'il ne faut pas composter, mais qu'il faut bien comprendre ce que ça veut dire composter, et notamment le degré de maturité du compost, ce que ça veut dire. La matière organique, elle libère du phosphate et de l'azote quand elle est attaquée par des organismes du sol. Donc, c'est une sorte d'engrais retard. C'est sa première fonction. Mais sa deuxième fonction, c'est en tant que matière organique dans le sol, elle retient l'eau, elle retient les sels minéraux, notamment ceux formés par sa dégradation, et elle retient les morceaux du sol entre eux. Elle les fait adhérer et donc, elle permet de résister à l'érosion. Donc, la matière organique, elle a aussi une fonction d'existence. Et puis, quand elle est lentement dégradée, elle a une fonction d'engrais. Quand vous l'avez dégradée dans le composteur, ce que vous allez mettre au champ, plus ça a été dégradé dans le composteur, plus vous aurez la fonction d'engrais, mais plus les autres fonctions structurales de la matière organique. J'espère être plus clair. Donc, en fait, vous pouvez composter un peu et voilà, le problème, c'est qu'effectivement, moins vous compostez, plus effectivement, quand vous répondez, ça ressemble à des déchets. Alors, c'est vrai que des épluchures d'artichauts ou de carottes sur le sol, on n'y est pas habitué. Quand on se blâle dans la forêt, il y a des feuilles partout. C'est un petit peu un code culturel, ça aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, le vrai problème, c'est que vous les apportez en surface et c'est vrai qu'on aurait envie de les enfouir. Moi, ce que je ferais, c'est au minimum de mettre mes ordures au moment où j'abats un couvert, par exemple, pour que ce soit sous le couvert, ou alors, si vous avez conservé le labour, au moins, transitoirement certaines années, ça peut être le moment aussi de cacher vos épluchures dans le sol. Mais je n'ai pas de bonne solution esthétique à ça. Si on met de la matière organique trop fraîche directement dans le sol, est-ce qu'on n'a pas un risque qu'elle consomme de l'azote pour se décomposer au détriment des végétaux qu'on veut faire pousser ? Oui, on aborde un point très important qui est ce qu'on appelle la fin d'azote, n'est-ce pas ? C'est à ça que vous pensez, Jean-Marc. Oui. Alors, ça, c'est très important. Il faut mettre une matière organique qui soit équilibrée en azote, en phosphate et en tout. Et l'azote est le point crucial. Pourquoi ? Parce que si elle est très peu riche en azote, les microbes qui vont l'attaquer vont faire la main basse sur de l'azote minéral qui traîne autour pour compléter. Et ils vont rentrer en compétition avec les plantes. Ça s'appelle une fin d'azote. Bon, la fin d'azote, ça a une fin toujours, mais ça peut vous faire une année où votre rendement n'est pas bon. Donc, il faut vraiment veiller à ce que la matière que l'on met soit une matière azotée. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui explique pourquoi on met dans beaucoup de jardins du bois raméal fragmenté et pas du bois fragmenté. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un rameau, vous avez un manchon de cellules vivantes qui permet la croissance en épaisseur de votre rameau. Quand vous avez un tronc, vous avez un manchon de cellules vivantes, mais il y en a très peu finalement par rapport aux cellules mortes qui sont au cœur du tronc. Donc, quand vous avez un petit organe, vous avez encore beaucoup de cellules vivantes. Or, l'azote est dans les cellules vivantes. Quand vous prenez un rameau, il y a un bon rapport azote sur carbone parce que le carbone, c'est le cœur du rameau qui est fait de cellules mortes, de cellulose et de lignines pour être technique. Et puis, la périphérie du rameau, il y a quelques cellules vivantes qui, elles, contiennent des protéines et de l'azote. Si vous prenez des trop gros morceaux ou du bois mort, où l'azote, en fait, aura déjà été consommé par des microbes, là, vous amenez énormément de carbone. Et donc, quand vous amenez ça dans votre sol, vous avez un déséquilibre et les microbes qui vont s'attaquer à ça vont faire main basse sur le reste de l'azote du sol et vos plantes seront concurrencées pour l'azote. Alors, Dieu merci, nos épluchures, nos débris, ceux de nos poubelles sont riches en azote. De même, quand vous épandez du fumier, du lisier ou d'ailleurs le reste de toilettes sèches, quand vous épandez ça, il y a dans les excréments pas mal d'azote et de phosphate. D'ailleurs, par parenthèse, une bonne matière organique à mettre, c'est la matière organique qui vient des exploitations et des élevages. C'est là qu'on voit que finalement, on ne peut pas opposer la nutrition animale et la nutrition à partir d'animaux et de végétaux parce que quelque part, on a besoin, à grande échelle au moins, des déchets des animaux pour ramener ce qu'on extrait des sols à chaque récolte. Laborrage et pâturage sont les mamelles des mamelles de la France, disait Sully. Alors, on a vu que le labour à court terme est utile, à long terme, quand même, ce n'est pas si bon. Pourquoi est-ce que le pâturage est une des mamelles de la France ? Souvent, les gens pensent que c'est parce qu'on va manger les animaux. Ce n'est pas vrai. Quand vous le disiez bien, Sully, ce qu'il dit, c'est que le fait d'avoir des animaux en pâturage, ça vous permet de faire du fumier et que ce fumier est utile. Donc, vous pouvez aussi penser à des fumiers d'exploitation autour de chez vous pour votre jardin. Alors, pour continuer dans le sol, j'ai deux questions autour de votre intervention sur le labour. Le premier demande si utiliser un motoculteur à fraises est plutôt assimilable au labour ou à la grelinette. Et une deuxième question dans le même domaine qui est de savoir si la grelinette peut aussi s'utiliser dans n'importe quel sol, notamment un sol qui est très lourd et argilo-calcaire. Alors, j'ai cité la première comme exemple. Voilà, parce que j'aime bien le nom, mais je vous avoue que je ne suis pas un spéciste de la grelinette donc je ne connais pas la fenêtre d'application de la grelinette. Voilà, je pense qu'il y a effectivement des sols dans lesquels on va avoir besoin de décompacter plus. Alors, les outils comme les motoculteurs et les... De toute façon, ce sont des outils qui sont très perturbants. Bon, il faut que vous imaginiez qu'un certain nombre d'organismes du sol, les champignons, pour ne pas les nommer, sont faits d'un réseau de filaments. Il est évident que toute perturbation mécanique, il est fou en l'air. Alors, certains de ces champignons sont des décomposeurs de matière organique, mais vous allez me dire que ce n'est pas grave, visiblement, la décomposition de la matière organique se fait plus vite quand on aère. Oui, parce qu'il y a des bactéries. Mais il y a une chose que font les champignons, que ne feront pas les bactéries à leur place. C'est que vous savez que beaucoup de plantes sont associées à des champignons du sol qui les aident à aller chercher leur nourriture dans le sol. Ce qu'on appelle les champignons mycorhiziens. Les plantes donnent du carbone aux champignons, du sucre, et en échange, le champignon donne une partie de l'eau et des sels minéraux qu'il a collectés dans le sol. Quand vous labourez, quand vous passez le motoculteur, vous détruisez les filaments. Et donc, quand vous allez ressemer, il va falloir que vos plantes commencent à pousser toutes seules, qu'en se développant, elles envoient des signaux qui font germer des spores qui restent dans le sol, que ces spores germent, que les plantes nourrissent ces filaments pour qu'ils produisent un réseau, qu'elles perdent. Si elles avaient hérité du réseau des plantes précédentes, des champignons souterrains développés par les plantes précédentes, c'est ça l'intérêt des intercultures. C'est que vous avez des intercultures, elles ont payé leurs champignons. Et quand vous semez sur une culture existante, il y a des champignons à récupérer, sauf si vous avez labouré. Donc, vous voyez que le motoculteur, c'est encore quelque chose qui microbiologiquement ne tient pas. Après, il peut tenir, il peut être obligé dans certains sols. Là, moi, je ne suis pas dans notre sol. Effectivement, des sols qu'on n'arrive pas à décompacter avec des outils légers, il y aura intérêt effectivement quand même à un moment à passer le motoculteur des fois. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que je voudrais casser, c'est l'idée de systématiquement composter, même si des fois c'est une bonne solution, de systématiquement labourer, même si des fois c'est une bonne solution. C'est ça que je voulais vous proposer. C'est de vous interroger sur les gestes en fonction de votre terroir. D'accord. Au sujet de l'agroforesterie que vous avez abordé, il y a quelqu'un qui demande si on peut, quelles sont les espèces d'arbres à planter pour lutter contre le réchauffement et comment anticiper pour trouver des espèces résistantes à la sécheresse et capables de s'adapter. Vous comprenez qu'il y a un volet énorme par rapport au changement climatique qui est le volet de la sélection. Moi, je suis tout le temps en admiration. Déjà, quand je vois, regardez les choux, Brassica, les RACA, regardez la diversité de choses qu'on a engendré. Il y a des choux de Bruxelles, il y a des choux d'ornements, il y a des brocolis, il y a des choux fleurs. Donc, la sélection artificielle, la sélection par l'homme, c'est un outil extrêmement puissant. Et donc, à côté des gestes dont on a parlé, il y a évidemment tout un tas de sélections variétales qu'il faut imaginer. Il faut non seulement les imaginer par rapport à la résistance à la sécheresse, mais aussi, et on en parlait avec Jean-Marc jusqu'avant, c'est vrai qu'aujourd'hui, nos plantes, elles n'aiment pas trop avoir des arbres au-dessus parce que ça leur fait de l'ombre, parce qu'elles poussent mal sous les arbres. Ah oui, mais attention, c'est des variétés qui ont été conçues pour de la monoculture, au moins de la monoculture sur un rang, pour être toute seule. Et donc, introduire des arbres, demain, idéalement, il y aura des variétés différentes à semer quand il y a des arbres. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors là, je parle du futur, donc c'est vrai que pour l'instant, il va falloir semer des variétés existantes. On ne peut pas semer des variétés qui existeront. Bon, alors quels arbres ? On aime bien le profil idéal de ces arbres, c'est de ne pas faire trop d'ombre, mais ça, ça se gère aussi par la taille. C'est d'être une production que l'on souhaite, parce que s'ils réduisent la production de ce que vous semez en dessous, la vraie question, c'est qu'est-ce que vous produisez au total ? En fait, il y a eu des gros travaux, alors là, sur des grandes parcelles qui ont été faites à Montpellier, au domaine de la Reste-Inclière, sur des céréales sous des noyés. Et donc, la question, c'est, on a des parcelles de céréales pures, des noyeraies pures avec des arbres très serrés, et puis des noyés qui sont en rang avec des travées assez larges pour pouvoir semer des céréales. Alors évidemment, quand on fait ça, on récolte moins de céréales à l'hectare que si on n'avait que des céréales. Et on récolte moins de noix à l'hectare que si on n'avait que des noix. Mais si on regarde la production d'un hectare de blé, d'un hectare de noyé et d'un hectare de blé sous-noyé, on s'aperçoit que bien sûr, sur cet hectare de blé sous-noyé, on récolte moins de blé et moins de noix. Mais on en récolte autant qu'on en aurait sur 1,5 hectare de culture pure. C'est-à-dire que pour récolter autant de noix et de céréales sur un hectare d'agroforesterie, puisque c'est de l'agroforesterie, il vous faudrait 1,5 hectare de pure céréale plus pure noyé. En fait, vous récoltez moins de chaque mais vous récoltez plus au total. Et tout est là. Il ne faut pas penser les arbres simplement comme des outils ou des ennements. Il faut penser à ce qu'ils vous rapportent, ce qu'ils produisent. D'accord ? Et donc, la réponse, c'est quels arbres viennent sur vos sols et de quoi avez-vous envie dans votre jardin ? Au fait, ces arbres, vous allez faire en sorte que leur onrage soit mesuré, vous allez faire des rameaux que vous allez couper, vous allez pouvoir les fragmenter et faire du BRF. En plus, vos arbres peuvent vous aider à amener les choses au sol. Éventuellement, vous mettrez ce BRF sur vos épluchures pour ne pas qu'on voit qu'il y ait des épluchures dans le jardin. Ça fait vraiment partie d'un nouveau regard qu'il faut porter sur son jardin. C'est très global ce que vous avez dit, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est vrai que quand on est un vieux amateur de légumes et qu'on écoutait ses grands-parents ou ses parents, il ne fallait surtout pas mettre d'arbres dans le potager. Et là, vous nous apportez un éclairage qui est totalement différent. Il faut vraiment réfléchir d'une façon globale. C'est très intéressant. Et pas seulement les fruits, mais ça peut être le bois, comme vous l'avez dit, le paillage qu'on peut obtenir gratuitement par rapport aux arbres qu'on a. Et alors, on peut peut-être aussi il y a arbre, mais il peut y avoir haie aussi. Merci, Jean-Marc. Oui, parce que vos arbres, ils ne sont pas obligés d'être au milieu de la parcelle. Ils peuvent être en haie, absolument. Et alors, là, les haies, on commence à pouvoir mettre beaucoup de diversité. Et je voudrais vous parler un instant des cirfilés. Vous savez, c'est ces insectes pollinisateurs qui vont être attirés éventuellement par les fleurs que vous avez dans la haie. Donc, c'est de la famille des mouches. Enfin, c'est du groupe des mouches, c'est des diptères. Et c'est des pollinisateurs qui sont attirés quand il y a des fleurs. Et donc, dans votre haie, il peut y avoir des mélanges d'espèces avec des fleurs en toute saison. Bon, quand ils pondent des œufs, ils font des larves. Et vous savez ce que mangent les larves de cirfilés ? Les pucerons. Si vous avez une haie qui attire des cirfilés, vos cirfilés vont aller, ils vont pondre des œufs et les larves vont aller manger des pucerons. Alors, ça, c'est vraiment important. Ça veut dire que la haie, quelque part, elle, bien sûr, elle va faire de l'ombre. Bien sûr, il y a un risque de stationnement d'air froid à certains moments de l'année, évidemment. Mais il y aura aussi des synergies. Et c'est vrai que c'est compliqué, ces histoires-là, parce qu'il n'y a pas de solution unique. Tout dépend de l'endroit où on est. Je reviens là-dessus. Donc, c'est moins simple que d'envisager une monoculture. Il faut vraiment qu'on retrouve cette complexité. Si je peux me permettre, je pourrais vous inviter à ouvrir votre poste après-midi à 14h, un peu après 14h50. Je consacre justement ma chronique de la Terre au Carré à la Gros Forrest. C'est pour ça que je suis un peu remonté sur ces histoires. C'est mon actualité qui veut ça. Je vous invite donc après 14h50 à écouter sur France Inter cette histoire d'agroforesterie. Vous verrez qu'en fait, l'agroforesterie, elle nous est commandée par les observations du quotidien. Mais ça, c'est une autre histoire. Pensez au roi aussi. Si vous avez peur de mettre des arbres en milieu, mettez-les autour. Alors maintenant, on a une question sur l'arrosage. Donc, avec le changement climatique, il est souvent préconisé d'arroser moins souvent mais plus en profondeur pour faciliter l'adaptation des plantes aux épisodes de sécheresse. Mais vous avez présenté pour la dénitrification un arrosage plus souvent mais en faible quantité. Alors, comment concilier les deux ? Ce n'est pas inconciliable. Vous observerez qu'on peut arroser plus souvent en profondeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, arroser ? Revenons à la philosophie de l'arrosage. Dans le sol, il y a deux types de trous. Il y a des tout petits trous. qui retiennent l'eau par capillarité. C'est exactement ce qu'il fait quand vous plongez un kleenex dans votre café. Le café monte dans le kleenex. En fait, il monte dans les petits trous. Donc, il y a des tout petits trous qui retiennent l'eau. Et puis, il y a les gros trous. Les gros trous, quand vous plongez une éponge dans l'eau et que vous la relevez, l'eau coule. Les gros trous, ils ne retiennent pas l'eau. Par contre, à un moment, il n'y a plus d'eau qui coule et votre éponge est toujours humide parce que dans les petits trous, l'eau est retenue. Alors, vous vous en fichez de balancer de l'eau à la rivière. Quand vous arrosez, vous remplissez les petits trous. Ce qu'on appelle la microporosité. Vous devez remplir la microporosité et pas au-delà parce que tout ce que vous allez mettre dans des trous plus gros, de toute façon, ça va partir. L'idée, c'est que si vous remplissez tous les microports, ça va rester et ça va nourrir la plante. Mais si vous remplissez tous les microports, il y aura quand même des problèmes de passage de l'air. Ce qu'il faut, c'est remplir que les microports et pas tous. C'est-à-dire que vous pourriez remplir le verre d'eau complètement, mais si vous le remplissez complètement, quelque chose qui est situé là ne pourra plus respirer. Ce qu'il faut, c'est que vous le remplissiez à moitié et que tout ce qui est au-dessus de cette ligne pourra respirer. En gros, vous laissez un certain nombre de microports vides. Ça, c'est vrai partout. Même si vous arrosez en profondeur. Et l'arrosage en profondeur, il a deux vertus. La première, c'est qu'il oblige la plante à aller chercher plus bas. Puisque c'est là que se trouve l'eau, les racines vont se développer à cet endroit-là. Et ça, c'est bon parce que ça permet d'exploiter vraiment le sol jusqu'en profondeur. Ça n'encourage pas la paresse racinaire de rester en surface. Mais justement, si en profondeur vous arrosez trop, vous aurez un problème. Il n'y a pas beaucoup d'air en profondeur. Et là, c'est un des endroits où il ne faut justement le deuxième intérêt d'arroser en profondeur. C'est que l'eau que vous avez mis en profondeur ne risque pas de s'évaporer directement par la surface du sol. Alors que si vous arrosez avec une nappe, il y a de l'eau qui s'évapore. Donc, vous utilisez mieux votre eau. Mais honnêtement, pour revenir à la question que posait Cyril Roussel, il n'y a pas de problème à ça. Il faut arroser plus souvent et en profondeur. Il a raison sur la profondeur et sur la fréquence d'arrosage. Ça ne change rien. Je dirais même que c'est encore plus important en profondeur de ne pas noyer tous les trous parce qu'il y a déjà moins d'air. Donc, c'est important de ne pas mettre trop d'eau. Par contre, de le faire souvent. Alors, je crois qu'on a fait plus ou moins le tour des questions. Il en reste une sur les mauvaises herbes. Comment lutter contre les mauvaises herbes si on ne peut pas enlever les racines lorsqu'on bêche ? Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, je vois ce que vous voulez dire, c'est que ça repousse sur les racines. Alors là, de toute façon, quand vous allez semer un couvert après avoir abattu votre interculture, en général, il va prendre le pas dessus. Il y a tout un tas d'itinaires techniques en permaculture qui sont disponibles et qui permettent de gérer ce problème. Il faut bien comprendre que le fait de bêcher, ça aide les graines à rentrer dans le sol. Donc, oui, vous arrachez les racines et vous créez votre problème du lendemain. Vous aidez à créer une banque de graines dans le sol. Donc, en bêchant, en fait, quand vous bêchez le jour J, vous êtes obligé de bêcher le jour J plus simple parce que vous aurez d'autres racines. L'intérêt de la permaculture, notamment en gérant bien son couvert, c'est-à-dire en fait en l'écrasant ou en le faisant brouter par des animaux. Là, il y a plein de façons de faire. Avant qu'il ait fait des graines, vous y êtes, vous pouvez n'avoir pas de graines en surface et de toute façon, elles ne rentrent pas dans le sol. Et des graines qui restent en surface, de toute façon, c'est mal parti parce que ça, c'est un truc pour être mangé par tout un tas de bestioles. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une façon de gérer son couvert pour assécher ce qu'on appelle la banque de graines. Et c'est vrai que transitoirement, il y a un problème. Et ça, c'est le vrai problème de la permaculture, c'est que transitoirement, vous avez toutes les graines qui sont rentrées dans le sol durant le temps où il était travaillé qui germent. Pendant quelques années, vous épuisez ce stock qui a été créé. Et là, vous avez des problèmes. Mais rapidement, les problèmes de mauvaise herbe changent de nature. Une fois de plus, ça se gère avec un couvert. Et une des façons de bien gérer son couvert, c'est une fois de plus, de le transformer en matière organique mise plaquée au sol avant qu'il fasse des graines. Merci beaucoup. Alors, il n'y a plus de questions. Rendez-vous vendredi pour écouter Michel Javois et Cathy Babo qui interviendront sur le volet Économie d'eau au jardin. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont inscrites et qui ont suivi cette conférence. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Au revoir. Merci. Merci. Merci.